Salut la compagnie ! J'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer et d'avoir été refaire 2-3 petites courses chez Carrefour. D'où ma tête, j'ai l'impression d'être super rouge. Déjà, je ne me suis pas maquillée, donc vive la salle Tronche. Il y a l'horaire de la rentrée qui commence à taper. J'avais aucune envie de me maquiller ce matin pour ressembler à un truc fondu. J'ai déjà assez chaud comme ça, c'est bon. Donc, ça faisait un moment, j'avais envie... J'ai éclaté ma faquette. J'avais envie d'avoir un petit retour de course parce que... Il y a une semaine à peu près, on est retourné, on a un Lidl, tout compte fait. Enfin, pas très très loin de chez nous. On s'est dit, allez, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, on a été au Lidl pendant qu'on était au camping. Et ça nous avait un petit peu manqué, en fait. Donc, j'ai regardé si on avait un près de chez nous. Oui. Et donc, on a fait quelques courses. Mais finalement, je vais continuer... Comment dire ? Mes drives. Avec les CanCollects chez Deleuze. Parce que c'est ce qui reste quand même vraiment... Enfin, pour moi, dans ce qu'on prend, dans ce que je regarde... Effectivement, je mets rouge. C'est ce qui reste le moins cher pour les trucs de base que nous, on prend. On n'a pas tous le même panier. Donc, bah... Ça fait mal, quoi. J'ai vu des trucs quand même. C'était plus cher que chez Deleuze. Donc, bref. Je vais commencer ici par un petit passage chez Carrefour vite fait. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire un drive tout de suite. Monsieur vient de reprendre le boulot aujourd'hui. Le gamin est rentré à l'école le premier. J'ai envie d'être un peu tranquille, de remettre toute ma baraque en ordre. De prévoir un petit peu plus pour moi aussi ici. De prendre un petit peu plus soin de moi. Donc, pour l'instant, j'avoue, j'ai pas envie de repartir pour des courses. Donc ici, je viens de cavaler juste après que monsieur soit reparti travailler. Faire les... Compléter, on va dire, chez Carrefour. Histoire d'être tranquille. En plus, de toute façon, gourdasse comme je suis. Ce matin, j'avais oublié d'acheter un citron. Chez Aldi. Bref. Donc, voilà. Chez Carrefour. Le fameux citron. Qui, celui-là, m'a coûté 42 centimes. C'est 2,25€ le kilo. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Parce que généralement, c'est du lime que j'achète pour les mojitos. Et le citron jaune, c'est pour l'automne hiver. Je fais ma petite préparation justement en miel et gingembre. C'est pour ça que j'en ai racheté un. Donc, je ne sais pas si ça a augmenté. Un petit Pepsi Max à la cerise. Parce que je l'aime bien celui-là. Il coûte 80 centimes. Et bah ouais, il vient d'augmenter. C'est pas qu'un peu, je crois. Je sais plus. J'ai très, très soif. Je crois qu'il vient d'augmenter. Donc, je réfléchirai deux fois la prochaine fois. Parce que bon, 80 centimes, ça va quoi. J'ai repris deux petits paquets de cacahuètes salées. Ouais, pour le jeune homme. C'est 250 grammes, ouais. Voilà, pour le jeune homme. Parce que finalement, il aimait grignoter ça. Ok, c'est salé, mais ça ou un chips. Ça, c'était 55 centimes. Ouais, et sachant que c'est 2,18 euros le kilo. Ah ouais, c'est à peu près le même prix de 500 grammes que chez Deleuze. Donc bon. J'ai pris un petit ravier de chez Porrevo. Presque 400 grammes, voilà. J'aurais bien voulu un petit peu moins. Voilà, il m'a coûté 3,44 euros. J'aurais voulu un petit peu moins. Parce que ici, ça va être pour faire un peu tout ce qui est... Enfin, j'en ai encore un peu au congé. Mais j'aimerais bien faire un peu au style des ravioles. Enfin, des guillosas, machin et compagnie. Donc, j'ai pris une petite barquette exprès. Comme ça, ce qui est au congé. Je garde pour faire un plat. J'ai pris... Je voulais prendre du fromage râpé. Enfin, style Emmental. Déjà, le seul cheddar qu'ils avaient... Vage bleu, je crois. 5 balles. 5 balles, le paquet. Je crois que j'ai aussi une histoire de 200... Entre 150 et 200 grammes, peut-être, ce truc-là. Tu m'oublies, clairement. C'est vrai que j'aurais pu aller prendre le bloc à moins de 4 euros pour râper. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Voilà. J'ai voulu faire au plus vite. Parce que je voudrais faire des petits gâteaux. Apparemment, au fromage. Ils disaient Emmental ou cheddar. Il était cher. Donc, j'ai repris un mozzarella qui lui était moins cher. 1,59 €. Du coup, je vais utiliser l'Emmental que j'ai dans le frigo. Et pour les pâtes et compagnie. Ce sera le mozzarella. Et une petite barquette de lardons fumés. Très, très simple. 1,59 €. Les 200 grammes. Je crois que c'est plus ou moins le même prix. Je dis bien plus ou moins. Il faudrait que je me mette vraiment à faire un comparatif. Mais c'est chiant. Parce qu'au final, je dois faire des courses dans plusieurs magasins. Et ça me gonfle. Que ce soit proche ou loin de chez moi. Il serait même tout ça d'un côté de l'autre. Ça me gonfle. Bref. J'ai acheté aussi. Par contre, ça c'est pour une. Autre préparation. Des tranches hamburgers chez Dard. Ça c'était 1,09 €. Ouais, je crois. 1,09 €. Et des petits cornichons extra fins croquants. Parce que j'ai une petite... Je vais faire une petite recette. Et justement, c'est pour ça que je voulais aussi du haché. Tu vas comprendre après si tu restes. Donc, il me fallait ça. Et je me suis prise un avocat. 1,35 avocat. 1,35. Ouais, ouais. Mûr à point. Le dernier que j'ai pris. Il était mûr comme mon point. Ça ouais. Mais j'ai pu jeter la moitié. Celui-ci, il mûrit bien. Donc, je vais pouvoir le manger bientôt. Je voulais aussi normalement un poireau. D'ailleurs, je vais nettoyer parce que ça commence tout doucement. Ah, en fait, ça j'ai télécherché samedi. Je ne pensais pas que je retournerais chez Carrefour. Ça m'a coûté 1,79 €. La botte, ils appellent ça poireau pour soupe. De toute façon, je ne sais pas c'est quoi la différence. Mais ce sera effectivement pour découper et faire de la soupe. J'ai quand même pris la botte. Je voulais un concombre. Ouais. Parce que justement, j'ai des petites tomates cerises. J'aurais bien voulu faire une salade parce que j'ai de l'oignon rouge. Comment te dire que dans mon panier de l'aise, il est à 7,39 €. Mais ici, je l'ai payé. Qu'est-ce que... Où est-ce qu'il me l'a mis ? Celui-là, il l'a compté quand même. 1,05 €. Bon, j'ai entendu des vidéos où il était quand même bien plus cher. Je me disais qu'1 €, ça allait mieux. Bon, 1,05 €, je n'allais pas courir. Presque 6 km aller-retour à Pâte pour aller me chercher un concombre chez de l'aise. J'avoue. Je l'ai pris à ce coup-là. Et en plus, j'aurais très certainement acheté autre chose chez de l'aise. J'avoue. Je me suis reprise une grosse carotte parce que ça, ce n'est pas les moins chers non plus. Chez de l'aise, c'était moins cher. Mais voilà. Ce n'est pas grave. J'en ai repris une. 16 centimes. Maintenant. Oh, il est chaud. Ça colle. Quelle horreur. Je vais te montrer ce que j'ai pris chez Aldi. But fait, bien fait. Par contre, il y a des trucs chez Aldi. Je ne sais pas. Ils se sont sentis pousser des ailes. Je n'en sais rien. Dans le Hardiscount. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Mais maintenant, la barquette de beurre. Le Marc Guy Isselin. Oui. Bon, ça, normalement, il y a le beurre doux. Comment dire que ça, c'est passé à 2,29 euros. Alors que chez Lidl et chez Deleuze. Donc, la bête barquette, là, c'est du doux. Et tu as 1,59 euros. 2,29 euros. En promo, 1,99 euros. Oh là là. Bon, là, c'est parce que c'est le beurre salé. C'est pour mes tartines. Et clairement, ça me fait plus d'un mois. Bon. Ça, tant pis, le beurre salé ou quoi. Tant pis. Mais je ne paierai plus ce prix-là. Je vais surtout aller parce que, voilà. J'ai profité de la promo. 50. 500 grammes. Acheté 500 grammes. Offert des tomates de 3 euros. Je me suis dit, allez, les tomates cerises. Je veux plus. C'est entre moi, 1 euro. Sinon, c'est 1,29. Je vais être goût. Je compte faire moi-même aussi. Mais entre deux préparations. Il y a de quoi dépanner. Sachant que j'ai quand même des collations aussi pour le gamin. Et de toute façon, s'il veut des cookies ou quoi que je fais, il les prendra. Je voulais aussi. Je vais déchirer le sachet. Bon. Les patates douces parce qu'elles sont à 2 euros le kilo cette semaine. Chez Aldi au lieu de 29, 39, septembre. Je ne sais plus du tout. Plus de 2 euros, bien sûr. Je ne sais pas si c'est le prix normal ou pas. On va dire au kilo, c'est cher ou pas. J'achète jamais de patates douces. Donc, je ne sais pas vraiment les prix. Voilà. Sachant que ce n'est pas du coin, la patate douce quand même, je pense. C'est peut-être normal qu'elle soit un peu plus élevée. Bref. J'ai pris un brocoli en promo à 90 centimes au lieu de je ne sais pas combien. Alors moi, j'adore voir promo 90 centimes alors qu'il n'y a pas un an. C'était le prix que je payais pour le brocoli. Mais bref. On ne va rien dire. En tout cas, chose est sûre. C'est que je vais me motiver à faire ce que j'ai à faire. Et je passerai commande en click and collect chez Delaise. Parce qu'en surgelé, le brocoli me suffit de piquer. Et bien moins cher. Donc, je prendrai comme ça. Et je peux directement, il est tout de suite proportionné. Ah ! Proportionné, fractionné. J'ai pris un petit fromage frais parce que j'aimerais bien faire une moitié soupe brocoli. En fait, c'est un brocoli boursin. Mais moi, c'est brocoli fal blanc. 75 centimes. Et l'autre moitié, une petite purée avec des pommes de terre. Ça passe très bien. Un autre petit plaisir pour faire des sandwiches au soir. Quand je suis toute seule. J'ai le jeune homme avec moi. Mais je lui cuisine généralement quelque chose d'un peu plus élaboré que moi. Donc, un petit bris. Un 19 maintenant. Un euro 9. Je l'ai acheté à 9 centimes. Bref. Pour mettre les soeurs de noix s'il m'en reste. Sinon tant pis. Du miel et du poivre. Ensuite, j'ai repris une barquette. J'aurais dû me trouver le ticket. Je ne sais plus où je l'ai mis. Tant pis. 400 grammes de gouda jeune en tranche. Sans croûte. Je crois que c'était 12 euros. Ok. Il fait encore partie des moins chers. Donc voilà. On est parti. Pour faire un croc. aussi. Je voulais également profiter de cette promotion cette semaine. 600 grammes de poitrine de poulet. Belge quand même. Voilà. À 4,50 euros en lieu de 6 ou 7 euros. Je ne sais plus. Mais en tout cas. Du coup, ça valait le coup. 600 grammes. Donc hop. C'est encore assez frais. J'ai un petit bout de gingembre qui est passé à 3 fois rien. Parce que j'ai eu l'opportunité de voir qu'en fait, c'était moitié pris par rapport à Deleuze, par exemple. Parce que chez Deleuze, je n'avais le droit qu'à choisir dans le panier le bio. Donc ici, il était moins cher. Je ne me rappelle plus. Mais ça faisait la moitié. J'ai pris un miel. Que je n'aurais pas dû. Je viens de voir dans mon garage que j'en avais encore un. Mais ce n'est pas grave. Ça se conserve quand même pas mal de temps. Donc voilà. Le miel, par contre, il est moins cher chez Deleuze. Bon. J'avoue. J'avais 2, 3 trucs à prendre. Je n'avais vraiment pas envie de commander. Parce que ça ne me faisait pas 30 euros. Je crois que c'est 30 euros minimum pour commander. Donc je n'avais pas envie de reprendre des trucs en plus. J'ai repris un petit citron vert. Parce que je me suis acheté il y a quelques temps de l'huile de sésame. Et j'ai vu de l'huile de sésame avec de la sauce soja et du citron vert. Ça fait une sauce. Ils appellent ça Poké-Sauce ou Poké-Boule. Je vais tester de la fin. Un petit pack de cocage. Donc à savoir ici, c'est 8 x 25 cl. Et chez les Lidl, celle qu'on a prise. Donc ça fait déjà quelques jours. Donc ça, il y en a qui ont début. C'est 6 x 33 cl. Et ça, c'est 12 euros et quelques aussi. Ça va, c'est pas très cher. Et j'ai repris. J'en ai encore. Je ne ferai pas forcément le mois. Mais justement, ça va dépanner plusieurs jours quand même. Les boîtes de pâtés pour la poilu. Jibis, volailles, carottes, poulet d'Inde. Et Colin au poisson. Donc elles sont toujours à 49 centimes. Elle les aime bien. Donc ça va. Par contre, oui c'est vrai, j'ai complètement oublié de les prendre. Donc c'est pas grave. J'ai aussi acheté 4 pâtés différents pour le chat. 28 centimes chez Lidl. Il était estampillé 32 centimes. Je les ai prises vite fait en fait parce que voilà, il me manquait quelques boîtes. Elles sont passées à 28 centimes. C'est très bien. J'en ai mis un. Je crois que c'était au bœuf. Je sais toujours de varier, de ne pas prendre les mêmes. L'autre, je l'ai mis. Elle en a laissé un peu. Est-ce que c'est parce que malgré tout, elle était trop pleine ? Ou est-ce que c'était pas bon ? Je ne sais plus si c'était le quel. Bref. J'ai pris aussi, plus ou moins pour dépanner parfois vite fait, pour faire une baguette pour le boulot à monsieur, des demi-baguettes comme ça, peut-être 8. Ça c'est 59 centimes. Il me semble. Ou alors c'était les petits pains. C'était le même prix qu'il n'y a pas très, 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 très longtemps. Allez, on va dire moins d'un an. C'était 39 centimes. Ça ne reste pas très cher. Mais on voit, on sent la différence, j'ai envie de te dire. Et aussi, ça, je ne sais pas si c'était valable parce que j'ai été chercher ça quand. Vendredi quand même. Vendredi, non. Je ne sais plus, il faut que je regarde sur le truc. En fait, j'ai acheté une gourche butternutre parce que c'était 1,50€ au lieu de 1,74€. Non. Je ne sais plus combien, 1,50€ au lieu de je ne sais plus combien le kilo. Et elle m'a coûté 1,74€. Voilà. Je vais découper et ce sera pour faire de la petite soupe. Ouais, ce n'est pas pour tout de suite, mais vu que c'était en promo. Tu profites. Voilà, j'ai l'impression d'être desséchée. Donc ça, c'est fini pour Aldi. Par contre, il faut que j'arrête parce qu'en fait, je vais rentrer en pleine vidéo. C'est horrible. Maintenant, je vais montrer des trucs chez Lidl. J'espère que je n'ai rien oublié. Parce que j'ai commencé un petit peu, enfin, j'ai deux fils rangés, tout ce qui était frais et compagnie. Donc, ma barquette de beurre salée. Oui, j'en ai repris une deuxième parce que celle-ci, j'ai commencé à l'entamer pour cuisiner des trucs salés aussi. Des préparations. Ici, je vais regarder faire des madeleines salées. Donc, c'est pour ça que j'en ai repris un, enfin, un beurre. Un paquet de beurre chez Aldi, mais ça fait mal aux fesses. Bref, donc ça, c'est 1,50€. J'ai pris le deuxième dans la cuisine, on s'en fout. Des oeufs, 12 oeufs. Ça, c'est le même prix que chez Delès. 1,55€ les 12. C'est 1,75€ maintenant. Chez Aldi, ils ont un petit peu diminué. Il me semble qu'ils étaient montés à un petit peu de 2€ il n'y a pas très très longtemps. J'ai fait des yeux gros comme mon cul. Donc, waouh. Ça, par contre, je ne me rappelle plus le prix. Elles sont très bonnes parce qu'on en a pris une barquette pour faire des barbecues pendant les vacances. Une petite barquette, 1kg de grenailles. Voilà, comme ça, c'est cher de faire. Et au final, parce que je voudrais refaire un chiparmentier avec des carottes, j'ai repris ça, mais je crois que c'était un petit peu cher quand même. 2kg, c'était 2,85€. Pommes de terre allemandes. Bon. C'est parce que je n'avais pas envie de prendre des 5kg chez Delès. J'ai peur de faire des pertes comme ça. Et je ne sais pas s'il me reste assez beaucoup pour en faire. J'ai oublié, mais ça a déjà été entamé. J'ai acheté 2 paquets de chips au sel. Tout ça. 2 paquets comme ça, mais il y en a qui étaient entamés. Les petits, j'aime bien, en fait. Ça, ça fait un peu l'imitation. Le goût est très différent, mais en texture. Les petits Monster Mech. Je suis ici sur les petits Teddy. Le chip, c'est moins d'un autre. J'ai pris ça, mais ça, c'est déjà parti dans les collations. De faux, un paquet de 4 Neo, c'est des faux Oreo. Il aime bien. Donc voilà, ça change un petit peu. J'ai pris pour monsieur, parce que j'avoue, j'en mange très peu, une sauce Brasile. Parce que voilà, avec les vacances, on avait quand même vidé le frigo. Et du coup, tout ce qui me restait à la maison, c'était de la mayo. Même pas du ketchup, parce que justement, je viens d'en racheter. Donc on a pris une sauce en plus que j'ai pris, parce que ça fait super longtemps. Et que je me rappelle qu'ils n'étaient pas très mauvais chez l'idée. J'ai pris des Omen Ring, comme ça. Ensuite, pour des collations aussi du jeune homme. C'est un paquet de 6, celui-ci. L'autre, c'était 4. Formé un petit peu comme les petits princes. Le prince étoile, là, je ne sais plus quoi, star, machin-chose. Voilà, ça fait l'affaire. J'ai pris un paquet, 4 paquets de riz au jasmin. Hop, 1,29 euros. Ça, j'en ai acheté deux. Celui-ci va être pour dépanner, quand j'ai regardé la date améliorée. Oh, le 19, ça va. J'ai un peu le temps avant de congeler ce petit pain de mie. J'ai fait des croque-monsieur avec l'autre. Ça se mange bien. Il n'est pas mauvais. Je crois qu'on préfère celui-ci à celui de chez Aldi. 1,29 euros, je crois, quand même. Bon, voilà. J'ai pris... Je croyais que ça avait été mangé. Une boîte de sardines à l'huile, voilà, avec pouillard et par contre. Ça coûte le même prix que chez Aldi, mais elles ne sont pas nettoyées. Chez Aldi, elles sont nettoyées. Bon. Un petit... Un petit paquet, j'allais dire. Une petite boîte, voilà, de filets de macro à l'huile de tournesol. Voilà. Ça dépanne bien. La sardine... Les hommes ont bien ça avec une tartine. Moi, le macro, j'aime bien aussi. Donc, voilà. Ou alors, je fais des espèces de rillettes avec du fromage type Philadelphia. Et la sardine, c'est très bon. J'ai pris... Ça, c'était 1,59 euros. Je l'ai bien retenue. Une petite boîte. J'ai toujours envie de dire une boîte. Un petit pot d'anchois, parce que j'aimerais bien me faire une petite salade César. Dans la recette que j'ai, il m'en faut. Ça, j'en avais plus depuis le temps. Monsieur, j'ai pris pour 1,79 euros. Ça, je l'ai remis parce que c'est lui qui m'a dit. Oh, c'est pas cher. La préparation pour faire, si tu le fais bien, 19 cafés froids. Donc, comme ça, en sachant qu'il faut 200 millilitres de lait à chaque fois et 4 cuillères. Bon, si tu fais le calcul, ça te revient quand même vachement à chaque day dans le commerce ou d'aller dans tout ce qu'il y a des cafés et compagnie. Bon. J'ai pris ça, par contre. Ah, c'est parti. J'en ai déjà mangé une. Ça, je les ai goûtés pendant les vacances, pendant qu'on était au camping, parce que je les ai vus à 30%. J'ai pris. C'est les mousses véganes, mais pas celles au chocolat, la mousse au chocolat, parce qu'en plus, j'ai pas entendu du bien. Et bon, j'avoue, étant donné que je mange de tout pour acheter une mousse au chocolat, je la fais moi. Voilà. Par contre, j'ai pris fruits de la passion et mangue en mousse. J'ai même pas vraiment regardé avec quoi c'était fait, parce que limite, je serais peut-être dégoûtée, presque, de l'eau. Pas mal d'eau. Oui, c'est mis B.E., mais c'est pas en français. Voilà. Il y a de l'eau. Voilà. Voilà. Graisse de coco. Oui, de palme. Oh là là. Oui, et c'est bon, en fait, c'est que de la merde. C'est la boîte végane. C'est pas terrible. Mais faut admettre qu'en goût, c'est super bon. Mais 2,19€. Donc, c'est le truc que je prendrais quand même très rarement. Et en plus, quand tu vois ce qu'il y a dedans. Voilà. J'ai pris ici 2,89€, mais je l'ai eu à 2,09€ des morceaux de fromage, donc en promo, piment. Voilà, vu que j'étais en promo, sinon je prends des... Et encore, il n'y a pas des morceaux de fromage pimenté, j'ai envie de dire, chez eux. Donc voilà. Pour 3,250€ de compter. Ça va être aussi pour des préparations. Je crois que je vais refaire des gougers avec ça. J'ai pris ici pour 95 centimes, mais je vais faire des petits... Pouding de graines de chia. Chia, chia, moi je dis chia. Comme je dis chorizo. Bref, on s'en fout. Je dis chia et pas chia, donc voilà. Bref, on s'en fout. 4 yaourts meugres. Ça, je m'en fiche un peu, 0%. Ah là là là, par contre, voilà. 95 centimes, 4. Je ne voulais pas les gros paquets, je n'en m'ouvre pas assez. Parce que je l'ai fait avec les paires de lait coco. Alors, il faut admettre, ça coûte bien plus cher. Mais le pouding chia, enfin pouding, avec les paires de lait à la coco. Maman ! Mais ça s'appelle cuvarteur. J'adore. Mais bon, en termes de prix, j'évite quand même pour du yaourt. Il est très bon, mais je paye la marque. Il y en a qui sont très bons, voilà. Donc, ananas. Moi, je préfère plutôt des yaourts. Comme ça, je suis extrêmement peu yaourt déjà. Bon. Je vais tester. Et au pire, je ne sais pas si c'est bon. Je ferai un petit passage sur le bleu. Il serait temps que je le reprenne aussi. J'ai pris, alors il y en a deux qui sont partis. Je me suis fait enfiler pour du fromage. Ah, pour du jambon. Ça, c'est un autre. C'est un peu plus, il est un peu plus rectant. Oui, ça fait un peu plus carré. Et je ne sais pas, il était mis 1,79€ l'étiquette. J'en ai pris deux, en sachant qu'il en en fallait pour la rentrée. Et que j'allais faire des croque-monsieur avec. C'est parti. Enfin, il est ouvert. J'aurais pu le prendre et te le montrer. Mais ce n'est pas grave, il reste une tranche. Et en fait, c'est 1,79€ les 100 grammes. Et comme on avait fait quand même pas mal de courses et que tout augmente maintenant. Donc franchement, j'avoue, 5 balles de plus. Je ne l'ai pas vu. Et quand j'ai regardé mon ticket, je me suis dit, wow, deux fois 4 euros aidés de jambon. Ça ne va plus. Et en fait, à l'arrière, il était marqué, bah, 6 grammes, 4 euros aidés mon paquet. J'en ai pris au près de 9 balles de jambon. À ce prix-là, je vais chercher en boucherie. Bref, donc ici, j'ai bien regardé jambon dépôt. Il n'est vraiment pas moche. 1,79€ pour 200 grammes. C'est un peu cher parce que je paie 300 grammes pour 1,99€ en marque 365 chez Deleuze. Je me suis dit d'ailleurs que si ça intéressait... Tiens, qu'est-ce que ça fait là ? Bref, que si ça intéressait, en tout cas surtout pour la Belgique. Ou si tu as envie de venir en Belgique, bah tu auras un pince-bête, on va dire. Et c'est un comparatif étant donné que j'ai, pas tout, mais plusieurs courses de chez Lidl avec le ticket. Et que j'en ai aussi de chez Deleuze. De chez Deleuze, on s'en balance que j'ai le ticket ou pas chez le site. J'en ai de chez Deleuze et de chez Aldi pour voir tel truc. Plus ou moins, pas tout. J'irai pas faire 3 fois les mêmes courses en 3 boutiques. Pour te faire tout un descriptif, non. Mais voilà, te dire, bah écoute, si ça t'amuse ou qu'ils sont proches de chez toi à Lidl et que tu peux te permettre de faire 3 boutiques ou quoi. Et bah tu verras où est moins cher, tel ou tel truc. J'ai oublié de montrer, je sais pas pourquoi c'était là. J'ai aussi acheté 2 paquets de chorizo. C'est moins de 2€ pour 150 grammes. Chez Aldi, il passe très bien. En tartines, en pizza. J'ai pris ça, les hommes aiment bien aussi. Et maintenant, je dois refaire des tartines pour 2 et plus pour 1. J'ai pris, et si je vais me dépêcher à la faire, justement, une petite barquette. Oh ouais. Ouh, de champignons. La petite, je sais que généralement la moins chère, au kilo, revient moins chère. Mais je vais en gaspiller, c'est vraiment une toute petite. Je vais préparer de la sauce tomate avec des champignons que je vais mettre au congèle. Ce sera pour que quand on fera des pizzas. Un petit ketchup. Voilà, je te disais qu'on en avait plus. Il coûte moins d'un euro quand même. Il n'est pas mauvais. Ça passe bien, voilà, pour une sous-marque. J'ai pris ça, c'est bon. J'irai en rechercher parce qu'on aime bien. En fait, il en reste plus que 2. C'est entre 30 et 50 centimes à peu près moins cher que la marque. C'est toujours pas mal parce que la marque, je ne la reprends plus. Au final, ça coûte cher. Et en fait, ce sont des sandwichs au lait. Donc, l'imitation, Kinder tranche au lait. Ils sont très, très bons. Je pense que c'est 1,19 euro. Et j'ai pris aussi parce que ça faisait très, très longtemps. Donc, il y a des trucs que je vais congeler. Mais ça, je m'en fous. Un salami, paprika, en fait, les tranches. Et ça, c'est que chez Lidl. Il n'y a pas ça chez Aldi. C'est à peu près les mêmes prix. Maintenant, ça me fait à peu près 2 euros quand même. Aussi, on ne sait pas rien dire parce que j'ai de quoi, je ne sais plus, elle est là. Oui, elle est là. Je ne sais rien. J'ai de quoi faire une quiche aussi. Donc là, c'était en version, à mon avis, c'est 100 grammes peut-être. D'habitude, je n'en sais rien. Julienne de Bacon. On va prendre un pixel. Hop. Ça, je ne le sais plus. Et j'ai repris. Et c'était aussi 1,59€. C'est à peu près. Ce n'était pas très cher. En tout cas, j'avais déjà acheté de la mozzarella à frapper. Par contre, j'ai oublié de prendre du frigo. J'ai pris un paquet. Enfin, c'est 3 petits paquets des mentales. Ça faisait 210 grammes en tout. Donc, généralement, c'est un peu plus. Enfin, c'est 10 grammes en plus. Et je crois que c'est à peu près le même prix que chez Aldi et que chez Deleuze. Voilà. J'ai pris aussi une bête crème. Donc, ça, avec ça, je peux faire de la chantilly. Je crois que ça a monté de prix quand même chez Lidl. Je ne sais plus. Et j'en ai pris aussi. Donc, voilà. Je vais le dire. Oh. Elle commence déjà à devenir moche. Oh là là. Alors, je vais vite m'en occuper. Après ça, j'ai pris 4 carottes chez Aldi. Parce que je voudrais bien faire un super mentier, mais avec des carottes et pas des épinas. Parce qu'on n'aime pas ça. Et donc, une petite carotte en plus pour moi. Manger. J'ai pris 2 pains à pizza. Alors, ça, c'est plus cher que chez Picard. Elles sont dans le congèle. Bon, je ne voulais pas juste montrer les pâtes à pizza. Mais bref, je t'en parle ici. J'achète le paquet de 2 pâtes à pizza qui, normalement, sont rondes. Après, tu les façonnes comme tu veux parce qu'elles sont un peu en boule et c'est à toi de faire la taille. C'est 2 euros pour les 2 pâtes. Nous, ça nous convient très bien. Par contre, ici, je crois qu'elles sont un peu plus grandes. C'est 400 grammes. Donc, il faudrait que je regarde. Il y en a peut-être plus. Voilà. Si tu n'as pas besoin d'une grosse quantité, c'est moins cher Picard. Ici, c'est 1,50€ la pièce. J'ai pris des comme ça. Pourquoi ? D'abord, de base, c'était pour pouvoir faire des pizzas pour nous. Et ensuite, par rapport à ce que j'ai acheté qui se trouve ici, j'allais oublier un sac où il y a du frais et j'ai même mis mon essuie-tout avec. J'ai acheté ça. Ces cochonneries-là. Il y avait celui à la bolo aussi, mais il est parti. On a changé. Et il existe aussi hot-doc. Franchement, hot-doc, ça ne nous intéressait pas du tout. La burger, je l'ai prise au camping et je lui ai dit à mon mari, je fais coup de test sur le barbecue, on verra bien. Ça a fait griller la pâte comme du pain. C'était très bon. Et en réchauffissant, j'ai réfléchi dans mon petit cerveau. Je me suis dit, mais enfin, achète une pâte. Du haché, j'en ai toujours. Des oignons aussi. Cornichons un peu moins. C'est vrai, je suis la seule à en manger. Donc, même les tout petits bocaux, voilà. J'ai le temps de me lasser avant qu'elle soit vide. Et du fromage, bah, ça dépend lequel, voilà. Donc, je me suis dit, achète une pâte. Coupe des carrés comme tu veux. Garnis un côté, hop. Tu le refermes et tu le mets au four aussi. Ça revient peut-être au prix. Ça, c'est 3 euros. Ça te revient peut-être le même prix que ça. Mais tu vas en mettre plus dedans. Et si à la limite, tu fais un petit peu attention à ce qu'il y a, tu mets peut-être quelque chose d'un peu moins dégueu dedans que ce qu'il y a là. En attendant, j'en ai 4 parce que j'en ai repris 2, un de chaque. J'en ai 4 au congèle. Mais bref. Et en plus, je te montre, ça, c'est monsieur qui a choisi alors. Je me suis trompée parce que c'est orange aussi. Bon, bah, on va voir. Je crois que je me suis trompée parce qu'en fait, j'ai pris le hot dog. Mais je suis au cas de fromage aussi. Mais c'était la même couleur. Donc, la deuxième fois, j'ai repris et j'ai pris le hot dog. Donc, au final, malgré que ça tombe, c'est pas trop. On va les manger. Je les remets dans le sac qu'il faut. J'ai pris aussi, parce que ça, c'était pas cher. C'était le moins cher. 3 euros. Pour 250 grammes de ping de filet. Voilà, de saumon. C'est sûrement pas le meilleur qui existe, mais je me fous. Voilà. On va faire une petite préparation. J'ai pris, c'est ça, c'est 5 euros. Pour 750 grammes. Faudra que je regarde combien il y a de pièces. Ce sont des cordons bleus. Chez Del. Hop, dans le sac spécial. Et chez Aldi, bah oui, j'ai oublié de te montrer. Parce que c'était dans le sac isotherme. J'ai pris un petit mélange pour de... Je crois que c'est 2,79. Il y a moyen de le faire soi-même. Mais je n'ai pas encore testé ça. Ça m'intéresse. Je me dis que je vais d'abord goûter avant d'essayer d'en faire moi-même. J'ai pris un plat de riz. D'après une recette indonésienne avec poitrine de poulet, c'est le nazi goreng. Goring. Bon, on pardonnera l'accent de merde. Voilà. J'ai fait la préparer pour tester. Ensuite, j'avais besoin d'essuie-tout. J'ai pris celui-là, très simple. Et je pense que c'est à peu près le même prix qu'Aldi et Deleuze. Je n'ai pas trop regardé. Il faudra que je regarde le ticket. Ça ne m'a pas sauté aux yeux en termes de prix. Et pour finir, en fait, j'ai juste ça à vous montrer. Donc voilà, j'ai pris une pâte feuilletée. Que je vais faire ici dans pas longtemps pour pouvoir congeler aussi. Voilà. Ou alors, je vais regarder si je peux la congeler. Parce que le 11, c'est des dates un petit peu plus ou moins courtes. J'ai pris, c'est pour ça qu'on compte, enfin en tout cas pour ma part, que je compte retourner chez Lidl à quelques boissons différentes que j'aime bien aussi. Ça change. J'ai pris un pack de 10 ou 12, ça je ne sais plus, de petits jus comme ça. Voilà, à base de jus d'orange. Je crois que c'est en 79, c'était pas cher. Donc ici, c'est déjà bien parti. Le coca comme ça, donc en 6 canettes de 33. Et aussi, j'ai pris des fruits Caprisson parce que pendant les vacances au camping, j'ai pris les multifruits ici. Il n'y avait plus du tout de multifruits, donc j'ai pris des aranches. Ça c'est 3,39 pour 14. C'est vrai que j'achète très 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 rarement. Ça ne me paraissait pas trop cher. J'aime bien une petite boisson de temps en temps aussi, malgré que je bois 90 à 95% du temps que de l'eau. Dix et le caramène à Pepsi Max. Mais voilà, la plupart des boissons qu'il y a à la maison, c'est pour les hommes. Moi, c'est rare. Donc, je prends des petits bazar comme ça. En plus, ce sont des petits contenants. Je préfère, voilà, c'est histoire d'avoir un autre goût, on va dire, que l'eau. Sinon, c'est quand même toujours de l'eau bien froide. C'est bon, pour moi c'est bon. Donc, je regarde comme vite fait. Non, je vais refaire mes sacs isothermes. Je vais aller remettre, je vais tout ranger maintenant. J'ai un max de trucs à faire. Dans moins de dix minutes, le genot m'a fini. Mais bon, le temps qui rentre. Et puis, je vais continuer. Puis, regardez à mettre des trucs en place pour vous tous. Là, avec Instagram, avec le blog. De toute façon, tout est mis en barre d'infos si tu as envie de voir, de suivre. Il faut que je refasse un petit peu, revivre tout ça. Donc, voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si toi aussi, tu vois qu'il y a des trucs qui, là, vraiment, te sautent aux yeux en termes d'augmentation, ben, on partage, il n'y a pas de problème. Et donc, je vais essayer de faire un petit... Je serai peut-être à la main et je le scannerai, j'en sais rien. Un petit récapitulatif des trois magasins principaux que je fais. C'est vrai que je vais quand même chez Carrefour pour plusieurs petits trucs aussi, c'est vrai. Mais c'est quand même beaucoup moins. Généralement, ce sont des trucs que je n'ai pas chez Lidl et chez Aldi. Par contre, il y a chez Deleuze. Mais étant donné que j'ai cinq minutes à pied pour arriver au Carrefour, Marquette et 2,5 km, aller, 5 km, aller-retour, chez Deleuze, mon choix est quand même vite fait, quoi. Surtout quand il y a près de 30 degrés. Donc, voilà. J'espère que ça t'aura plu quand même. Voilà, là. Encore une fois, excuse-moi pour cette tête luisante. Bon. Je te dis à bientôt. J'espère que tu as passé une bonne rentrée. Et prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada